Ce qui m'énerve, moi, c'est que ces gens-là votent des lois. Ils vous retirent, par exemple, pour vous mettre, je ne sais pas, la franchise sur les médicaments, vous n'avez payé pas grand-chose, mais on ne gagne pas ce qu'ils gagnent, quoi. Quand on paye 2 euros du litre de gasoil, pour eux, c'est rien. Mais pour celui qui est au SMIC, et encore, moi, je ne suis pas SMIC 1, mais celui qui est au SMIC, comment il fait, quoi ? Donc, en fait, ce qui est énervant, c'est que ces gens-là votent des lois. Mais ce n'est pas contre vous qu'ils le font brisser quand ils gèrent un pays avec des déficits, avec des taxes à rentrer, et autres, quoi. Je veux bien entendre. Quand même, depuis l'ère Macron, on sait quand même qu'il a privilégié quand même beaucoup les hyper-riches pour essayer de faire revenir l'emploi. Oui, la théorie, c'était celle du ruissellement. Le ruissellement, on sait qu'il n'a pas marché. Il faut que ça parte d'en haut et que ça descende. Ça n'a pas marché, il avait dit, je reviendrai sur l'ISF. Il n'est pas revenu dessus. Parce que, de toute façon, Emmanuel Macron, ses copains, ce n'est pas le mec qu'il met en rayon dans le magasin. On est d'accord. Ce n'est pas cette politique-là qu'ils mènent, clairement. Après, derrière ça, ils votent les lois. Les gens, ils n'en savent plus. Je veux dire, l'électricité a pris, je crois, 10% en février. Oui, bien sûr. Pour eux, c'est rien, quoi. C'est une goutte d'eau dans l'océan. Par contre, derrière ça, pour celui qui gagne 1 500 balles par mois, qui emmène ses gamins à l'école et qui prend sa bagnole... Donc, Brice, vous pensez que si on mettait des gens qui gagnent... Non, alors... Qui ont connu la galère ou qui sont un peu plus en prise avec la réalité, des gens de la société civile, ça marcherait mieux. Ils comprendraient les problèmes du pays, ils prendraient les bonnes mesures. Non, mais il y a quand même un problème. Par exemple, je vais prendre Oudéa... Je n'ai rien contre elle, personnellement, mais... Ça fait quand même deux fois. Madame Oudéa Castera. Oudéa Castera, elle est quand même issue d'un milieu où, chez eux, tout va bien, a priori. Elle est quand même bien placée. Je veux dire, c'est ligné d'une grande famille. On a même l'impression que l'ascenseur social, il est carrément en panne. Parce que si vous n'êtes pas issu d'une grande famille avec un nom connu, vous ne pourrez pas atteindre ce niveau-là, quasiment. Je vais vous prendre un autre exemple. Jean-François Placé, je ne sais pas si vous vous souvenez... Jean-Vincent Placé. Jean... Comment ? Monsieur Jean-Vincent Placé, qui était... Ça fait deux ans que plus personne n'a prononcé son nom. Il sera content que vous pensiez à lui. Oui, bon, qu'ils avaient replacé à la gendarmerie avec un haut grade à la gendarmerie nationale suite à la fin de ses mandats politiques. C'est-à-dire, de quel droit ? Quelle compétence il a ? Je veux dire, on n'est même plus sûr que maintenant, au jour d'aujourd'hui, les revenus financiers de ces gens-là soient à la hauteur de leurs compétences, mais plus de leurs connaissances. Si Beth Hendaï, on peut en parler, elle est où ? Elle fait quoi ? Je suis sûr que si je tape sur Internet, je vais être encore déçu. Je veux dire, ils sont tous platés, ils sont tous des gens connus. Ça, c'est une vraie réflexion que vous faites. Parce que le fait de ne jamais avoir à payer de ses échecs, ça, c'est le plus terrible, je trouve. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas. C'est-à-dire que tu peux réussir à avoir énormément d'argent en politique, planter complètement ce que tu fais, être recasé et gagner encore plus derrière. Et ça, c'est insupportable. C'est juste insupportable. Dans le privé, tu ne peux pas avoir ça. Jean-Loup ? Sur ce que disait Brice ? Moi, je suis tout à fait d'accord. Moi, si je me permets une seconde, mais je suis conducteur de train, si je fais une, désolé du terme, une couille au manche, je me fais taper sur les doigts, je me ferai descendre. Une seule. Et eux, tout va bien. Plus ils en font, d'ailleurs, c'est même un CV. Plus ils en font, mieux c'est. Il y a les élections pour ça, Brice, là, par exemple. Dans quatre mois, on vote. À ce moment-là, vous sanctionnez ceux qui mènent la politique actuelle. Les gens ont qu'à aller voter. Ça, c'est clair. Moi, j'y vais. Je vais vous dire, j'y vais. Je suis conseiller municipal, je tiens le bureau de vote. Ça ferait con de ne pas voter alors que je suis juste devant lui. On est d'accord. Mais je vais voter. Mais je vais dire, pourquoi les gens sont déçus aussi ? Parce que derrière ça, on a eu Elisabeth Borne avec du 49-3 à répétition. On va voir un Gabriel Attal qui m'achète. La loi immigration, bizarrement. C'était un compte anticonstitutionnel en France. Et là, pour ma gueule, ça va être bon. On rigole, là, on se fout de la gueule de qui ? Attendez, Brice, parce que Jean-Loup voulait réagir à ce que vous disiez. Moi, je suis tout à fait d'accord avec la voix du terrain. Et je vais juste faire deux remarques. Première remarque, il y a quelque chose et qui, là, est quand même très français. C'est qu'il y a une consanguinité totale entre la haute administration, la politique, le monde des affaires. Ça, c'est déjà le premier problème. C'est les mêmes familles, mais les mêmes familles au sens familial du terme. Et même les mêmes personnes qui, à un moment, passent l'ENA, sont dans la haute administration, à l'inspection des finances, au conseil d'État, puis après en politique, puis dans les affaires, etc. Et voilà, on a une confusion des genres. Donc ça, c'est déjà un premier problème. Et la deuxième chose, il me semble qu'il y a une évolution, c'est qu'avant, on avait déjà des phénomènes de ce genre-là, mais c'était moins grave. Parce qu'avant, il y a un siècle, par exemple, l'intérêt des riches et l'intérêt général du pays, et de l'économie du pays, c'était la même chose, ça allait dans le même sens. C'est la fameuse formule, il y a un siècle, ce qui est bon pour General Motors, c'est bon pour l'Amérique et bon pour les États-Unis. Donc ça, très bien. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, avec la mondialisation, il y a l'intérêt des riches et des hyper-riches ne va plus dans le sens de l'intérêt général du pays, ne va plus dans le sens du bien commun, ne va même plus dans le sens de l'intérêt économique du pays. Et donc, souvent, si on devait mener, par exemple, pour protéger l'économie française, des mesures qui nous mettent un peu à l'abri de la mondialisation, on l'a vu avec les agriculteurs, eh bien, les gens qui gouvernent le pays ne pourront pas prendre ces mesures parce qu'eux-mêmes, ils sont complètement englués et leurs affaires sont complètement engluées dans la mondialisation. Donc, aujourd'hui, il y a un écart. Ce qui est bon pour les riches n'est plus bon pour le pays. Et à un moment, il faudra remettre ça à plat. Sinon, on va vers des situations, on va se retrouver comme un pays d'Amérique latine avec une bourgeoisie complètement vendue aux intérêts étrangers qui n'a plus le sens du bien commun et qui est complètement déconnecté de la population. C'est le scénario à la libanaise ou à la latino-américaine. Je remercie, Brice, d'avoir été avec nous. Bonne journée du côté de la Meuse, de Couvonge, mon cher Brice. Merci d'avoir été dans les GG. Bonne journée à vous aussi. Bonne journée, Brice. Joël Dagosseri, tu voulais ajouter quelque chose d'écoutant Brice et Jean-Loup ? Je me méfie un peu de ce discours qui dit qu'il faudrait, entre guillemets, des gens qui me ressemblent complètement et qui viennent comme moi du bas, qui ont connu la galère et que ce seraient ces gens-là qui seraient totalement compétents pour diriger le pays. Je me méfie parce qu'on a des politiques, on a connu des politiques dans certains pays qui pensaient aux pauvres et qui rationnaient les gens, qui ne voulaient pas que les gens s'enrichissent trop, que la richesse c'était machin. Et tu vois que ces pays-là, ils n'ont pas été hyper compétitifs et tu vois qu'ils sont aujourd'hui dans les pays les plus pauvres. Donc je me méfie de cette vertu qu'on donnerait aux gens issus des classes les plus pauvres comme si eux, ils savaient mieux ce qu'il fallait faire pour le peuple. Moi, je crois à la diversité, je crois à la complémentarité et ce qui est difficile, c'est d'aller chercher en dehors de soi, c'est-à-dire de sortir de soi et de ce qu'on connaît et d'aller chercher. Et Macron a essayé de le faire, on peut le critiquer, mais sur le premier mandat, il a fait des campagnes pour recruter dans les députés, pour que des femmes se présentent, pour que des gens qui n'osaient pas le faire se présentent. Donc il a essayé. Le problème de la politique actuelle, c'est le manque d'honneur. Je veux dire, il faut réinjecter un peu d'honneur là-dedans. Moi, quand je vois des gens qui acceptent de remplir une fonction politique pendant un an et de bénéficier ensuite d'une retraite à vie et que ces retraites sont cumulatives, quand je vois le président de la Cour des comptes qui a 28 000 euros de retraite annoncée en cumulé, je veux dire, ça, ça rend les gens fous. Quand Oudea Castera dirige la Fédération française de tennis et prend 500 000 euros par an pour diriger la Fédération française de tennis, je ne sais pas si on voit de quoi on parle, qui a ensuite fait la politique et puis a un patrimoine énorme en étant passé dans des postes comme ceux-là, qui ne sont pas créateurs de richesses ni rien du tout, qui sont des postes par concours de circonstances. Je veux dire, c'est ça qui rend les gens fous. Elle a été championne de tennis. Oui, elle a été, oui, mais moi, 500 000 euros pour diriger la Fédération française de tennis, excuse-moi, mais c'est un vrai scandale. Et ensuite, je te dis, les histoires de retraite cumulatives et de voir le président de la Cour des comptes qui ne cesse de donner des leçons à tout le monde, en particulier aux libéraux, etc., et qui se prend 28 000 euros de retraite annoncée, je veux dire, c'est ça le manque d'honneur, tu comprends ? Et c'est ça qui est gravissime pour les gens du terrain qui ne peuvent plus l'accepter. Je veux dire, à un moment, ces gens-là doivent se regarder, regarder les autres et se dire, non, ça, quand même, je ne peux pas. M'augmenter de 700 euros quand je suis sénateur, m'augmenter de 300 quand je suis député, à un moment, quand même, je dis, non, ça, ça ne va pas passer. Ben, s'ils le font, quoi.